Voici votre équipe au service de Kia Gaspé. Guylain Normand, directeur pièces et services, Thierry Lemieux, Sophie Côté, nos mécaniciens, et Guy Cloussi à la livraison et préparation de véhicules. Kia Gaspé, le service après-vente positif, notre priorité. M. Lelièvre, les 36 dernières heures n'ont certainement pas été faciles pour vous d'abord sur le plan humain. Non, ce n'est pas une situation qui est facile. On ne souhaite pas ça à personne, effectivement. Le fait que votre famille, en quelque sorte, a été claboussée, parce que le nombre de votre conjoint, de vos enfants, ont été mis aussi sur la place publique avec ces courriels-là, ça vous agace un peu aussi? C'est clair que quand ça touche la politique, on est capable de vivre avec. On est habitué à la confrontation politique, mais quand ça touche la famille, c'est une autre chose. Je trouve ça déplorable, très déplorable qu'on en ait rendu. Prendre des exemples concrets, puis de nommer les membres de famille immédiate, c'est déplorable, honnêtement. Depuis hier matin qu'on en parle, si vous voulez, on va passer rapidement sur les cadeaux qu'on vous reproche. D'abord, les billets de hockey, la question du condo à Québec, la maison que vous avez prêtée ici, le bateau. Tout ça, c'est véridique, tout ce qui est véhiculé depuis hier matin? Pas nécessairement, il faut expliquer le contexte, si vous permettez. D'abord, c'est important de comprendre que Martin Lapointe a été devenu au fil des années un ami de la famille. C'est très différent, ça amène un contexte, à mon avis, qui mérite d'être expliqué. Oui, c'est un représentant d'une firme d'ingénieurs, mais il a été quand même plusieurs années à être responsable du secteur de la Gaspésie, suite aux inondations de Rivière-en-Barre. Il a passé beaucoup de temps à Gaspésie, dans le Grand Gaspésie, régulièrement. Puis, c'est quelqu'un qu'on a côtoyé. Il est venu chez nous régulièrement, fréquemment. Il est devenu une bonne connaissance, pour ne pas dire un ami de la famille. Il venait prendre des repos régulièrement chez nous. On se voyait dans différentes occasions. Il connaissait mes garçons, il connaissait ma convointe. Il est venu avec sa femme, même, à la maison chez nous. On leur a prêté notre maison pendant plusieurs jours, alors qu'on était à l'extérieur en vacances. La famille a hébergé avec son motorisé entre 10 et 15 fois, probablement, sur le terrain chez nous. Donc, on avait développé une certaine amitié, une certaine confiance avec cette personne-là. Au Québec, ils connaissaient mes garçons, ils aiment faire des activités sportives avec eux. Donc, c'est clair qu'il y avait un lien d'amitié qui s'est créé, non seulement avec moi, mais avec la famille. Puis, à partir de ça, quand on parle du condo à Québec, on est allé, oui, à une reprise à son appartement en deux jours. Alors qu'il y avait un déplacement de la famille à Québec, on a accepté son offre, plus je dis bien son offre, d'utiliser son appartement. Mais dans un contexte où lui avait déjà bénéficié avec sa conjointe de ma maison chez nous, où il avait hébergé avec son motorisé à plusieurs reprises, c'était un échange entre amis, ce n'était pas une firme d'ingénieurs qui fournit des gracieuses, c'était un employé, ce n'était pas dans cette optique-là. On pourrait parler aussi de l'annonce du bateau. L'annonce du bateau, c'est facile à expliquer, mon bateau était à vendre, puis il est toujours à vendre d'ailleurs. Il n'a pas été vendu, il n'a pas été acheté, il n'a personne. Puis, quand il a vu que mon bateau était à vendre, il m'a demandé de transmettre les informations pour qu'il puisse faire circuler ça auprès de ses connaissances. Donc, c'est un service, là, de faire circuler une annonce de bateau à vendre. Je ne pense pas qu'il n'y a rien d'illégal là-dedans, à ce que je cherche. Si on parle de, maintenant, l'appartement, bien, il y a des appartements qui sont alloués à Gaspé. Tout le monde sait qu'il y a une compagnie de Rivière-du-Loup qui n'a rien à voir avec la ville de Gaspé, qui a eu un contrat pendant, je pense, c'est deux mois, d'un randon d'extrata, pour être plus précis, des contaminations à Gaspé. Il y a des employés de Rivière-du-Loup qui ont demeuré dans l'appartement autour de deux mois. Ça a été fait. Ça a été payé par chèque. Les argents ont été déclarés comme une seule loi. Il n'y avait pas eu de cachette là-dedans. C'est un immeuble qui louait les travailleurs depuis dix ans. Donc, encore là, ça ne s'est pas fait de façon cachée. Tout a été fait avec des faits à l'appui, avec des factures. Ça fait que tu sais, il est où le problème? Puis au-delà de ça, tous ces éléments-là étaient présents dans l'ordinateur de mon bureau. À ce que je sache, l'UPAC a fait le tour de l'hôtel de ville en 2014. Ils ont ramassé tous les disques durs. Ils ont pris des copies. Ça a été analysé. Donc, tous ces éléments-là sont connus de l'UPAC et de la commission Champonneau en bonne partie. Parce que j'ai eu l'occasion de fournir un affidavit de la commission Champonneau pour expliquer tout ce contexte-là. Donc, moi, j'ai l'impression d'en vivre un film de 2014 où tout ça a été dit, expliqué. Puis l'UPAC a pris des décisions. Il y a eu des poursuites d'intenté. Le dossier de la ville de Gaspé est devant les tribunaux. Donc, moi, je n'ai jamais eu aucun contact avec l'UPAC, aucune question, aucune rencontre. Donc, je présume que ce qui a été fait, puis tous ces courriels-là qui circulent, ça a été examiné depuis deux à trois ans. Donc, je me questionne pourquoi tout ça sort du jour au lendemain. Quand on dit « laver plus blanc que blanc », votre chef vous reproche, en quelque sorte, d'avoir, entre guillemets, « caché ces éléments-là » à vos chefs respectifs depuis 2012. – Bien, ça a été en 2014, quand la commission Chambonnois a eu lieu. C'était Stéphane Bédard qui était chef intérimaire. Et Stéphane Bédard, je l'ai rencontré. Il a été informé du dossier de la ville de Gaspé de ce qui se passait avec la perdition de des PAC, etc. Je pense que ça a été mentionné à ce chef intérimaire-là. Maintenant, par la force des choses, c'est devenu public. Maintenant, après, il y a eu d'autres chefs qui sont présentés. Il y a eu M. Péladeau, il y a Jean-François Lisée. Ces gens-là, ils ont bien vu. Il y a sûrement un dossier. Moi, j'ai de la misère à comprendre qu'il aurait fallu réexpliquer à chaque fois à un chef ce qui s'est passé. Je pense que ces informations-là, ils sont colligées. Il y a des permanents, il y a du personnel qui demeure en place. Ça suit, normalement, chacun des chefs. Donc, je ne vois pas la nécessité de recommencer, expliquer des choses à chaque fois qu'il y a un nouveau chef. Selon moi, il y a un dossier, il y a une continuité au niveau du dossier des députés. Et puis, au-delà de ça, tout ce que je vous ai mentionné, moi, dans ma tête à moi, il n'y a rien d'illégal là-dedans. Pourquoi j'aurais commencé à raconter des éléments à mes futurs chefs? Quand moi, je suis convaincu que je n'ai rien fait d'illégal, je n'ai rien fait de mal. Quand on a quelque chose d'important à déclarer, oui. Mais ce que j'ai fait, ça a tout été vérifié, selon moi, par l'UPLAC, à la commission. Pourquoi j'aurais dû tout expliquer ces choses-là? Moi, dans ma tête, je n'ai rien fait d'illégal. Puis, je suis convaincu que je n'ai rien fait d'illégal. Au niveau éthique, déontologique, c'est là-dessus que la discussion a lieu avec mon chef. Bon, au niveau éthique, il n'y avait pas de code d'éthique en vigueur à la ville de Gaspé en 2007-2009. Il y en a eu un qui a été obligé par le gouvernement en 2012. C'est là que la ville a adopté son code d'éthique, son premier code d'éthique. Maintenant, il y a quand même des mesures, des précautions à prendre. Comme fonctionnaire, ça en convient. Peut-être que, oui, j'aurais dû être plus vigilant par rapport au lien des métiers que s'est créé avec cette personne-là, qui était, oui, susceptible de recevoir des contrôles de la ville. Mais j'ai toujours tracé une ligne entre ce qui est les affaires et ce qui est la vie personnelle. Puis, je n'ai jamais transgressé cette ligne-là. Je suis capable de gérer mes dossiers. Puis, en même temps, avoir une vie privée et avoir des amis, c'est faisable. Puis, c'est clair que, dans ma tête à moi, quand on parlait d'affaires, c'était une chose. Puis, quand on parlait d'amitié, de la vie de tous les jours, parce que cette personne-là était devenue un ami de la famille, c'était une autre chose. Moi, dans ma tête, je n'ai jamais eu de doute quant à ma capacité de pouvoir gérer les dossiers de la ville avec toutes les précautions nécessaires et avec toute la rigueur qui était requise. Puis, tous ces dossiers-là étaient gérés avec une équipe en place. On avait une équipe de direction. On a des personnes compétentes à l'hôtel de ville de Gaspé. Ce n'était pas le directeur général qui gérait les soumissions. Donc, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y avait un comité de direction en place. Il y avait plusieurs personnes. Il y a des critères. Puis, la loi a été appliquée. Puis, d'ailleurs, Roche n'a jamais reçu de contrat pendant ou après la période qui est mentionnée par les courriels. Le seul contrat qui a été accordé à Roche, c'était en 2007. Et ça, selon moi, c'est avant que le représentant de Roche en question arrive en Gaspésie. Moi, je ne connaissais pratiquement pas ce personnel d'avant. Donc, c'est le seul contrat qui a été donné. Et après deux avis juridiques, deux opinions juridiques différentes, approuvés par le ministère des Transports du Québec, approuvés par la ville de Gaspé, c'est en 2007, bien avant cette période-là, ce que Roche a tenté d'obtenir. Quand on lit les courriels qui sont échangés entre les membres du personnel de Roche, puis on voit bien qu'il y avait un stratagème pour tenter d'influencer des personnes en autorité, notamment le directeur général, puis d'autres personnes. C'était le contrat de mise en nombre de l'eau potable, le fameux contrat de mise en nombre de l'eau potable, qui n'a jamais été accordé à Roche. Il y a eu un appel d'offres publiques. Et c'est en 2012 seulement, 3 à 4 ans plus tard, avant 2012, que le contrat a été accordé à un autre film professionnel, suite à un appel d'offres publiques. Donc, Roche n'a jamais obtenu de contrat pendant la période divisée par ces échanges-là. Donc, ça démontre que, en tout cas, je n'ai pas contribué à favoriser Roche ni personne d'autre. Mais en 2007, lorsqu'est arrivé les événements malheureux, les inondations et tout ça, les firmes de génie ont vu véritablement une poule aux oeufs d'or se dérouler sur leurs pieds. Martin Lapointe, visiblement, ça semblait être un ami d'intérêt dans ce cas-ci. Vous n'avez jamais douté de ces intentions réelles à un moment ou à un autre dans toutes ces relations-là? Non, parce que chaque firme faisait des représentations régulièrement. C'était quelque chose, comme on l'avait dit, c'était gros, les inondations de Rivière-Mort. Puis, chaque firme, d'abord, il y a eu, au début des années 2000, il y avait seulement deux firmes d'ingénieurs de souvenance à Gaspé. Puis après ça, au cours des années 2000, il y a d'autres bureaux qui ont ouvert. Puis c'était une bonne chose. Ça a amené une compétition à Gaspé. Puis toutes ces firmes-là étaient ceux qui voulaient avoir leur port du gâteau. Ils voulaient avoir une partie des contrats qu'ils allaient donner pour reconstruire le village. C'était gros. C'était beaucoup plus que le volume habituel des clients réguliers du Grand Gaspé, c'est-à-dire la ville, les différents ministères, Transports Québec, etc. C'est clair que ces gens-là ont tout fait des représentations. Martin Lapointe en faisait pour sa firme, comme les autres en faisaient aussi. La différence, c'est que Martin Lapointe, on a développé une relation d'amitié entre les deux. Ça s'est tendu. C'est devenu un ami de la famille, comme je le disais. Il venait chez nous régulièrement, mais à quelque part, vous savez, on est en Gaspésie. Tout le monde se connaît. À Montréal, on est des numéros, mais en Gaspésie, il n'y en a pas un million de professionnels. Puis on se connaît, puis on est capable de gérer des connaissances sans se mettre en conflit d'intérêts. Pour moi, j'ai toujours été dans les autres régions. Il y a des dossiers où tu as un seul ingénieur, tu as un seul avocat, tu as un seul comptable. Tu apprends à composer avec ça. Tu peux vivre et avoir des liens d'amitié. Tu peux avoir des connaissances, des amis qui sont aussi des professionnels, mais ça n'empêche pas qu'il y ait des critères à respecter. Il y a des règles à respecter. Puis on est capable de gérer la situation de façon convenable en respectant les règles. Pour moi, c'était normal et habituel. Je ne voyais pas de risque dans cette situation-là. Pour moi, quand tu es honnête, tu penses aussi que le monde est honnête. Puis comme je vous le disais, on pourrait prendre d'autres professionnels qui sont dans notre entourage. Puis ce n'est pas parce qu'ils sont en lien, possiblement avec ton employeur, qui peuvent avoir des contrats, que tu vas bannir ces personnes-là. Puis tu n'auras pas l'occasion des gens qui sont des amis dans ces domaines-là. Mais là, on le vit tous les jours. On est dans un petit milieu. C'est comme ça en Gaspésie. Donc moi, je lui fais confiance. À tout le monde, incluant M. Lapointe. Puis en regardant les courriels qui sont sortis publiquement, je me rends compte qu'eux avaient dans leur plan d'essayer d'amadouer des décideurs en région. Mais quand tu es honnête, puis quand tu as une ligne de conduite, puis tu respectes les règles, que tu aies un ami qui soit ingénieur, ou médecin, ou entrepreneur, tu es capable d'avoir des liens d'amitié avec quelqu'un, puis respecter, bien administrer ton organisation, les données publiques, puis respecter les règles. Moi, il y a 21 ans, j'ai commencé à travailler dans la fonction publique. J'ai été habitué très jeune à composer avec ça. Je suis en région depuis le tout début de ma carrière. Donc, il n'y a pas vraiment de défis particuliers ou de risques particuliers à cette situation-là. M. Lelievre, on a parlé du Code de Roche, mais on sait que BPR s'est intéressé beaucoup à Gaspé. Comme je le disais tantôt que les événements du Rien-Ornard, tout le monde s'intéressait aux contrats qui allaient sortir. Là, on a le cas ici de Martin Lapointe et de la firme Roche. Mais les autres firmes d'ingénierie, et là, il n'y a personne qui vous a posé cette question-là depuis que vous donnez des entrevues hier, mais est-ce que vous avez eu d'autres courriels du même type, avec d'autres types d'ingénierie, qui pourraient être laboussées, votre image, au cours des prochains mois, qui pourraient ressortir dans des cas de journalisme d'enquête? Non, absolument pas. Je vous dirais que j'avais des bonnes connaissances. Je connaissais la plupart des représentants des autres firmes. Mais la personne avec qui on a développé un lien à l'amitié au niveau de la famille, c'est vraiment spécifique à M. Lapointe. Donc, vous n'êtes plus vulnérable, là, si jamais il y avait d'autres choses qui étaient révélées, là? Oui, écoutez, qu'est-ce qui va être plus vulnérable? Écoutez, j'entends tout ce que j'ai vu et lu dans les journaux, dans les derniers jours, qui auraient pensé que j'aurais été vulnérable à ça. Écoutez, il y a des éléments là-dedans qui sont explicables, mais quand ça sort dans les nouvelles, ça sort de façon à ce que ça paraît très, très gros. Mais quand on explique cas par cas, dossier par dossier, la situation réelle, ça vient de dégrossir la balloune, là, tout à l'heure. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui va sortir, là. Je n'ai pas de contrôle sur ce qui va sortir. C'est quand même gros. On parle de journalisme d'enquête. Est-ce qu'eux ont un objectif embête qui peut être un objectif louable? Mais, écoutez, moi, je me pose la question, là, pourquoi tout ça sort trois ans après que ça a été normalement récupéré, ces informations-là, par les autorités policières, après que ça a été traité en bonne partie, peut-être pas en totalité, mais en bonne partie, par la commission Charbonneau? Donc, pourquoi ça sort? Est-ce qu'il y a une démarche sous-jacente à tout ça? Est-ce qu'il y a des objectifs qui font en sorte que moi, je suis une courroie de transmission là-dedans? Je me la pose la question, là. Je me la pose la question sincèrement, là. Vous n'avez jamais eu d'appel de... Vous n'avez jamais eu d'appel de... Oui, mais vous n'avez jamais eu d'appel... J'avais demandé d'être entendu à la commission Charbonneau, également. J'avais demandé d'être entendu pour expliquer. On a refusé de m'entendre à la commission Charbonneau. On m'a dit, vous produisez un affidavit, puis c'est comme ça qu'on va vous écouter par un affidavit. C'est ce que j'ai fait. J'avais demandé d'être entendu. Mon avocat avait fait la demande. Ça a été refusé. Donc là, on a produit le maximum d'informations des moyens qu'on avait à l'époque. Mais ça fait quand même trois ans. Il n'y a pas trois ans, je n'ai jamais eu aucun contact avec l'UPAC. Je n'ai jamais été contacté par l'UPAC. Je n'ai jamais eu de lettre. Je n'ai jamais eu de téléphone. Absolument aucune question de l'UPAC. Donc, ça fait trois ans. Donc, je me pose la question. Selon moi, compte tenu que l'UPAC avait tous nos ordinateurs, toutes les informations, ces courriels-là ont sûrement été analysés par l'UPAC, je présume. C'est des gens consciencieux. On venait une enquête très poussée sur Gaspé. On sait que même, il y a un procès qui s'en vient. Donc, moi, je prends pour acquis que tous mes courriels ont été analysés par l'UPAC. En tout cas, c'est ce que je présume. Puis après trois ans, je n'ai jamais eu aucun contact avec eux, aucune nouvelle. Donc, tant mieux. Donc, je me pose la question, effectivement. Pourquoi aujourd'hui, on fait toute une tempête médiatique avec ces éléments-là? J'ai l'impression de revivre un film de 2014. Tout ça a été normalement traité en 2014 par les autorités compétentes. On est à moins d'un an et demi des prochaines élections en octobre 2018. Là, vous êtes exclu du Parti québécois. D'abord, est-ce que vous avez parlé avec l'exécutif du parti dans Gaspé depuis les événements d'hier? Oui, j'ai eu plusieurs discussions téléphoniques avec la présidente, Mme O'Connor. J'ai eu plusieurs échanges aussi de correspondances, des courriels ou textos avec des membres du comité exécutif. Est-ce que vous avez toujours leur appui malgré le fait que vous êtes exclu? Bon, écoutez, on n'a pas été dans ce genre de discussion-là. Ce que je sens, les gens sont encore en situation de confiance par rapport à moi, mais il y a la population aussi là-dedans. Il faut évaluer l'impact sur la population. C'est quand même quelque chose de majeur. Ce qui est arrivé, c'est la population de juger. Pour ce qui est d'exécutif, je prévois d'avoir une rencontre avec eux des prochains jours pour échanger sur tout ce qui s'est passé dans l'actualité au cours de la semaine. OK. Malgré tout, M. Lisée... On a échangé et probablement qu'il aurait plus d'informations de leur part. OK. M. Lisée garde quand même une porte ouverte pour 2018. Il vous exclut, mais il ne vous a pas banni. C'est ce qu'on comprend? Non. Je n'ai pas entendu le mot banni. J'ai entendu le mot exclu pour une durée indéterminée, une période indéterminée. Donc, je crois que la porte est ouverte, effectivement, pour le futur. Maintenant, le chef a décidé de demander mon exclusion du caucus le temps que la lumière soit faite là-dessus. Donc, ça va être quoi le temps que la lumière soit faite sur toutes ces affaires-là? Un mois, six mois, six prochaines élections. Je n'ai aucune idée. Mais de toute façon, moi, je suis indépendant. Et bon, je suis à l'aise avec cette situation-là, ce statut-là pour l'instant. Je vais continuer à faire mon travail de député, défendre la région, défendre mes dossiers. Puis, je dirais que pour l'instant, je pense à une étape à la fois. Je suis indépendant. Puis, j'accepte la décision du chef du caucus. Je ne suis pas prêt à dire que je n'ai pas fait d'erreur au niveau éthique, au niveau déontologique. C'est vrai que j'aurais pu être plus rigoureux d'éviter peut-être d'avoir un lien d'amitié avec cette personne-là qui, dix ans plus tard, on se rend compte qu'il y avait peut-être des mauvaises intentions derrière toute cette proximité-là. Mais sur le coup, ce n'était pas évident. Puis, comme je disais tantôt, quand on est honnête, on fait confiance au monde. C'est comme le problème du contraire. Puis, on est dans une petite communauté. On est tissés serrés. On est accueillants en région. Ces gens arrivent. Bon, on trouve qu'ils sont sympathiques. Bon, bien, on les invite à prendre un repas à la maison. C'est comme ça pour beaucoup de Gaspésiens. Ce n'est pas nouveau. On est des gens des régions. C'est dans notre culture d'ouvrir nos portes. Puis, je l'ai fait comme je l'ai fait avec d'autres. Comme probablement, je vais continuer à le faire. Mais c'est sûr qu'avec ce qui est arrivé, ça nous allume les lumières jaunes. Puis, il faut être plus prudent. Mais même, il faut aussi prendre pour acquis que de 2007 à 2017, ces dix années-là, ont été des années où toute la question de l'éthique, de la déontologie a pris une grande place. Les règles d'aujourd'hui ne sont pas les règles qui étaient à l'époque. Le niveau de sensibilité n'est pas le même. On n'avait pas la même formation. Les gestionnaires municipaux, les élus, ont été pas aussi sensibilisés en 2007 qu'on peut l'être aujourd'hui. La commission Charbonneau, puis tout ça, a amené une nouvelle lecture. Puis, à quelque part, on ne peut plus gérer aujourd'hui comme on gérait à l'époque. Je suis conscient de ça. C'est pour ça que c'est important de mettre en contexte que ces événements-là se sont passés dans le contexte de 2007, 2008, 2009. Ça commençait, c'est dans ces années-là qu'on a entendu, je commence à entendre parler, bon, des problèmes de gestion contactuelle, d'irrégularité dans certains ministères, dans certaines municipalités. Mais aujourd'hui, c'est un autre univers. Puis, on est conscient qu'on ne peut plus agir de la même façon. En 30 secondes, M. Lélef, parce que le temps file. Est-ce que ça remet en question votre engagement politique, tout ce qui est arrivé? Parce que vous avez toujours dit que vous vouliez faire de la politique autrement, mais visiblement, le retour du balancier revient assez dur pour vous. Est-ce que ça remet en question votre engagement? Non, moi, j'ai l'intention de poursuivre mon mandat comme député jusqu'à la fin du présent mandat. Puis, je continue à défendre mes dossiers, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Allez-vous vous représenter? Député particuliers jusqu'à la fin du contraire. Allez-vous vous représenter? J'avais déjà avisé le chef et les personnes de mon entourage, ma famille, que j'étais en réflexion pour 2018, que ma décision n'était pas prise. Ça décide, la réflexion va se poursuivre. Je ne suis pas en mesure de donner aucune réponse, ni positive, ni négative. Aujourd'hui, la réflexion était déjà amorcée. Il nous reste tout près d'un an et demi encore. On a du temps. Si on se rend jusqu'au bout de ce mandat-là, s'il n'y a pas d'élection avant, normalement, c'est octobre 2018. Donc, la réflexion se poursuit. Puis, c'est sûr que les événements des derniers jours vont donner la valeur. C'est clair que c'est une réalité. Puis, il faut prendre acte de la situation. C'est un élément qui est incontournable. Je dois en tenir compte. Puis, j'ai hâte de voir aussi les citoyens, les cométants. J'ai hâte de rencontrer mon droit. Comment eux voient ça aussi? C'est important. Je suis là pour les représenter. Quelle va être la perception de la population après que je serai allé chez la place publique? Je vais sentir ça. Je vais rencontrer le moment. Je vais voir comment c'est perçu. Si ça va aussi faire partie de ma réflexion, ça va être un des éléments que je vais devoir poser. Merci beaucoup, M. Lelièvre. Merci à vous.